Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, est-ce Dieu ou le diable ? Je me souviens, il y a des années de ça en arrière, il y a 13 ans, 12 ans, 13 ans, c'était en janvier 2010 exactement, et à l'Église j'avais prêché la vision de ce que nous allons développer dans les années à venir. Et lorsque j'étais en train de prêcher, ma maison était juste à côté de l'Église, le précipitaire était à côté de l'Église, et là, il y a un feu qui a démarré. Et il y avait ma femme et mes enfants qui étaient dans la maison. Heureusement, ma femme a vu le démarrage du feu, et on a pu l'éteindre très rapidement, quelqu'un est venu à mon beau-frère exactement, puis qui a pu éteindre le feu. Et c'est fou parce qu'une fois que j'ai fini de prêcher, j'ai averti les gens qu'il y avait eu un démarrage de feu, on était venu m'expliquer, donc qui ne s'inquiète pas de voir les pompiers, c'était dans la maison à côté, puis on leur a dit que tout était maîtrisé, etc. Et la chose qui m'a touché à interpeller, c'est que je descends de l'estrade, et là, il y a un monsieur qui vient me voir, qui ne m'aimait pas trop, et qui me dit, tu ne trouves pas ça bizarre que le jour où tu prêches sur la vision, il y a un feu qui démarre chez toi ? Et il me dit ceci, il me dit, en fait, c'est Dieu qui est tellement pas content qu'il a mis le feu chez toi, ce n'est pas un hasard. Et lorsqu'il me dit ça, je dis, waouh, quand même, tu vois, Dieu n'est pas trop d'accord avec mon message, mais pour ça, il va tuer ma femme et mes enfants, les brûler en plus. Je vais quand même, le frère, il était quand même assez intense, et je me suis dit, c'est quand même gonflé de dire des choses comme ça. Et puis, je fais deux mètres, et là, quelqu'un vient me voir et me dit, Patrice, ce n'est pas un hasard ce qui est arrivé. Et là, je venais de vivre quelques instants auparavant l'histoire, donc je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il va me dire ? Lui, je savais qu'il m'aimait bien quand même, donc qu'est-ce qu'il va me dire ? Il me dit, en fait, le diable est tellement en colère de tout ce que tu viens d'annoncer, il a tellement peur qu'en fait, il veut t'intimider. Et je suis reparti de là, et en me disant, un m'a dit, c'était Dieu qui a voulu me tuer, qui a voulu tuer ma femme et mes enfants, et l'autre, c'est l'ennemi, c'est le diable qui a voulu littéralement me faire peur en s'en prenant ma femme et mes enfants. On pourrait dire aussi, tout simplement, que c'était le boîtier EDF qui était vétuste et qui a pris feu parce que c'était la journée la plus froide de l'année. Bref, peu importe. Mais la chose qui m'a interpellé, c'est que je me suis dit, c'est la chose suivante, c'est que, en fait, les gens, suivant s'ils vous aiment ou pas, ils vont dire, c'est Dieu ou le diable. En fait, c'est notre amour qui va déterminer envers les gens ces choses-là. Quand tu n'aimes pas quelqu'un qui vit une galère, tu vas lui dire, c'est Dieu qui te punit. Et quand c'est quelqu'un que tu aimes, tu vas lui dire, soit Dieu te récompense ou soit tu vas lui dire, c'est le diable qui t'attaque. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est fou parce que tu vois les gens qui t'aiment par rapport à ça. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, ton amour va déterminer ton appréciation et de dire si ça vient de Dieu, si ça vient du diable. Et en fait, la réalité, c'est souvent notre amour qui parle, même si derrière, ça peut venir de Dieu ou du diable. Mais en ce qui nous concerne, c'est souvent le niveau d'appréciation que nous avons pour les gens qui va déterminer ce que nous allons dire. Toi, j'aimerais te dire, mon ami, tu es appelé à aimer, tu es appelé à protéger et tu es appelé littéralement à communiquer la grâce. Alors, si quelqu'un vit une galère autour de toi, plutôt que de te dire, tiens, c'est Dieu qui le punit ou c'est le diable, etc., montre-lui que tu l'aimes, montre-lui que tu pries pour lui, montre-lui. Et même si ce n'est pas ton meilleur ami, Dieu nous appelle à aimer les gens. Et dis-lui que tu pries et prie pour cette personne-là plutôt que de jouer à celui qui devine de là où ça vient, si c'est de Dieu, si c'est du diable. Aime les gens, tout simplement, et prie pour chacun d'entre eux. Que le Seigneur te bénisse. Si ce message t'a béni ou encouragé, pense à le liker, le partager, le commenter. Et rendez-vous sur MomentumSanFrontier.com. À bientôt les amis. Bye bye.